Question orale. La leader de l'opposition royale de Sa Majesté. Merci. Question au Premier ministre. Le médecin hygiéniste en chef hier a publié des détails qui ont montré que si on n'agit pas, il pourrait y avoir plus de 30 000 nouveaux cas de la COVID-19 au cours des prochains mois, avec un sommet que l'on n'atteindra pas avant le printemps. Aujourd'hui, nous avons encore beaucoup de nouveaux cas de COVID-19. Le Premier ministre veut voir les preuves avant d'agir. Est-ce qu'il en a assez vu? La vice-première ministre. Nous avons suivi les chiffres de près. On sait qu'il y a des zones plus importantes à Toronto, Pirlo et Ottawa. Nous avons déjà agi afin d'essayer d'aplatir la courbe. Le problème avec ce qui a été fait, c'est le retard. Les chiffres que l'on voit actuellement sont des cas qui... des infections qui se sont produites il y a d'une semaine à dix jours. Nous avons diminué maintenant le nombre de personnes qui peuvent être dans un restaurant, limité le nombre de personnes autour d'une table à six. On agit afin de superviser la situation. Nous avons notre propre modèle et on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour travailler. et nous travaillons aussi avec la Docteure de Villa et le Docteur Williams en supervise la situation de près. C'est un supplémentaire. Monsieur le Président, si ces chiffres datent d'il y a une semaine, qui sait ce que sont les chiffres actuellement? Ce n'est pas vraiment le réconfort de la ministre. Le gouvernement essaie d'épargner de l'argent. Il prend son temps alors qu'il aurait dû se concentrer sur sauver la vie des gens. On sait que le gouvernement n'a pas augmenté le nombre de tests en avril alors qu'on plaidait auprès du gouvernement pour que ce soit fait. Mais actuellement, le gouvernement a de la difficulté parce que les conservateurs de Ford voulaient épargner quelques sous. Encore une fois, le premier ministre refuse d'agir. Intervention du Président. Je demanderai à la chef de l'opposition de faire référence aux autres députés par leur titre ou circonscription. La chef de l'opposition. Oui, merci, Monsieur le Président. Encore une fois, le premier ministre refuse d'agir. À chaque jour qu'il refuse, cette pandémie s'empire. De combien de preuves de plus est-ce que le premier ministre a besoin? Qu'est-ce qu'il doit voir avant d'enfin agir? La ministre de la Santé. Nous avons un plan de préparation d'automne pour assurer la sécurité des Ontarians et Ontariennes. On le met en place avec différents scénarios, incluant un milliard de dollars pour le test, le retraçage des contacts. Hier, en Ontario, on a fait 48 000 tests. C'est une excellente augmentation. On bâtit notre capacité et je peux vous dire aussi que le Québec, en comparaison, en a fait 20 000. L'Ontario est un chef de ferie à l'échelle du pays, en tests et dépistage. On se rend dans les communautés à risque et on s'assure que l'on trouve les cas qui causent des problèmes. On sait que certains de ces cas, dans certaines régions, ont été un problème et c'est la raison pour laquelle nous réattribuons nos ressources. Complémentaire final. Est-ce que je peux rappeler à la ministre de la Santé que plusieurs territoires de compétences, plusieurs régions plutôt, ne font même plus, n'essaient même plus de retracer les contacts parce qu'ils n'ont pas le financement nécessaire, parce que le gouvernement ne leur donne pas? On parle ici de millions de familles qui ont perdu et continuent de perdre des êtres chers. Le premier ministre aurait pu empêcher la situation de se produire s'il avait en fait agi. Mais il peut agir maintenant. Tout l'été, le premier ministre a refusé de faire les investissements nécessaires afin d'arrêter la propagation dans nos hôpitaux, dans nos foyers de soins de longue durée, pour assurer la sécurité des enseignants et des élèves dans les salles de classe. Toutes les mesures nécessaires auraient dû être mises en place au cours de l'été, mais il y a eu des retards, ce qui nous laisse complètement non préparés devant cette crise. Est-ce que le premier ministre va enfin arrêter d'ignorer la situation et investir l'argent qui est nécessaire de façon désespérée, étant donné le chaos qu'il a créé dans la province? La ministre de la Santé. Ce que j'aimerais dire à la chef de l'opposition, c'est que c'est absolument faux. Depuis le début de la pandémie, on a investi des centaines de millions de dollars dans la préparation. Nous avons un plan de préparation pour l'automne et nous avons investi à chaque étape. Nous avons la plus grande campagne de vaccination contre la grippe de l'histoire de la province. Nous avons investi 935 millions de dollars dans les hôpitaux, une augmentation la plus importante depuis une décennie, 24 millions pour mettre en place des centres de réactivement. et nous avons investi plus de 300 millions de dollars pour faire un rattrapage sur les chirurgies et les retards, entre autres, sur les taux d'eau d'ensitomètre et les résonances magnétiques. Nous allons continuer à faire les investissements nécessaires. Nous avons investi, on répond et on agit. Nouvelle question, chef de l'opposition. Encore une fois au premier ministre, mais j'aimerais renseigner la ministre que je vais prendre les commentaires des gens de première ligne avant les siens parce que ce sont eux qui n'ont pas peur de parler. Les familles et les résidents de foyers de soins de longue durée nous font des commentaires sur le fait que les compressions qui ont été faites pendant des décennies par les libéraux et qui ont été continuées par les conservateurs ont créé des problèmes et ont permis l'éclosion de COVID. Des compressions qui se sont étalées sur des décennies ont forcé les gens à travailler lorsqu'ils étaient malades et infectés de la COVID. Les personnels ne pouvaient avoir accès à des EPI et les gens restaient au lit pendant des mois. Il y a aussi des gens qui demandent des changements urgents. Quand est-ce que ces changements seront mis en place? La ministre des Soins de longue durée. Je remercie la députée de sa question. C'en est une très importante. J'aimerais donner plus de renseignements sur le progrès qu'on fait en termes de prévention et contrôle des infections, les partenariats que nous avons mis en place avec le patient des Ombudsman, de l'Ombudsman des patients. Nous sommes en contact avec l'Ombudsman des patients pour le travail qu'il a fait. C'était du travail qui a été bien ressenti par les résidents. Donc, j'apprécie le travail de tous sur ce dossier. Certaines recommandations, nous avons déjà mises en place. Nous avons l'appui des hôpitaux, comme je l'ai mentionné. Le niveau de personnel est une priorité et notre gouvernement agit. Nous sommes dans une meilleure situation qu'en septembre. On continue de mettre en place des mesures et de recentrer nos efforts. Merci. Complémentaire. La deuxième vague de la COVID est déjà là. Et on en voit les conséquences dans les foyers de soie de longue durée. À Ottawa, Nelson Villa a vu une éclosion. On en voit maintenant à Toronto 50 aînés, la moitié des résidents, c'est-à-dire au foyer Fairview, qui est à but lucratif, ont été infectés. On demande un grand changement d'avoir un meilleur niveau de personnel et une protection des dénonciateurs. Pourquoi est-ce que ces mesures ne sont pas déjà en place et quand est-ce qu'elles seront mises en place? La ministre. Merci de mentionner ces problèmes. Ce sont des aspects sur lesquels nous travaillons de façon acharnée. J'aimerais encore mentionner le fait que nous avons besoin d'un meilleur niveau de personnel dans les foyers. Il y a deux foyers à Ottawa où il y a des cas. Et c'est beaucoup mieux en comparaison avec la première vague, que ce soit par le partenariat des hôpitaux, de travailler avec le médecin hygiéniste en chef et de s'assurer qu'on fait tout ce qui est en notre pouvoir fondé sur les renseignements que nous avons. Beaucoup de foyers n'ont pas de cas chez les résidents. Et donc, nous continuerons à suivre les conseils de l'Ombudsman des patients pour appuyer nos folies. Et nous continuerons de le faire. Merci. Complémentationale. La ministre parle de l'urgence, mais ce que les gens voient, c'est différent. On voit des retards et de l'épargne à la grippe sous du gouvernement. Le personnel dans ces foyers nous dit que malgré des mois de promesses, le personnel n'est toujours pas prêt. Et la ministre le sait parce qu'elle a reçu des lettres de personnes qui ont l'expérience de première main du réseau. Il n'y a toujours pas de minimum légiférieur, ce qui a trait aux normes de soins auprès des patients. Il n'y a pas de stratégie pour le personnel. Il n'y a pas assez d'équipements de protection individuelle. Les travailleurs ne sont pas protégés ici dans la province de l'Ontario. On entre dans la deuxième vague avec moins de ressources, des employés qui sont sur le burn-out et des membres de la famille qui sont inquiets. Le premier ministre a dit qu'il ne regarderait pas la dépense pour la protection des aînés en foyers de soins de longue durée. Pourquoi est-ce que le premier ministre n'a pas tenu sa promesse? La ministre des Soins de longue durée. Je remercie la députée de sa question. Malheureusement, ici, on voit une mauvaise représentation des faits. Nous avons des plans. Et depuis que mon ministère a été mis en place, nous avons investi 243 millions de dollars pour aider à stabiliser nos foyers. nous avons des réglementations modifiées. On a travaillé de façon rapide et active pour s'attaquer à une menace invisible qui est entrée dans nos foyers de soins de longue durée. Nos foyers savent qu'ils ont de six à huit semaines d'équipements de protection individuelle, 540 millions de dollars qui aideront nos foyers avec le niveau de personnel et la prévention et le contrôle des infections. Notre gouvernement a démontré sa volonté de comprendre la science et de travailler avec les experts. Nous continuerons de nous concentrer sur la situation et de faire le travail. Prochaine question. Découté de Waterloo. Merci au premier ministre. Hier, même lorsque le premier ministre parlait de l'effet de la COVID sur les PME, son président du Conseil du Trésor a annoncé qu'il allait aller de l'avant avec les impôts sur les PME. Les reports d'impôts ne font que reporter la dette à plus tard. Maintenant, on est en plein milieu de la phase 2 de cette pandémie. Est-ce que le premier ministre croit vraiment que cette voie est celle à suivre pour protéger les PME et les emplois? Adjoint parlementaire au ministre des Finances. Merci. Et on reconnaît à quel point c'est difficile pour les PME actuellement. et c'est la raison pour laquelle 11 milliards de dollars ont été investis en soutien direct au PME, 241 millions en programmes de contrôle d'aide aux loyers commerciaux. Ça a aidé 60 000 PME dans la province. 604 000 employés ont été aidés par ce programme. Et on comprend qu'il y a encore beaucoup de souffrance. Et c'est la raison pour laquelle on continue de travailler avec le gouvernement fédéral juste ce matin. Le ministre des Finances de l'Ontario a communiqué avec la ministre Freeland au fédéral. On fera des annonces sur notre plan étalé sur plusieurs années le 15 octobre. Complémentaire. Les entreprises de l'Ontario aimeraient voir ce 11 milliards de dollars parce qu'ils n'ont pas vu un seul sou. Le premier ministre refuse d'agir avec des mesures qui sont nécessaires pour aider les PME. Les PME ont déjà des problèmes et les emplois sont déjà perdus. Si on veut passer à travers la deuxième vague, il faut fournir un soutien direct aux PME afin qu'elles puissent payer leurs loyers. C'est la demande principale. Il faut aussi protéger les emplois. Les demi-mesures et maintenant, les reprises d'impôts ne feront que remplir la situation. Est-ce que le gouvernement arrêtera d'essayer d'épargner un dollar ou deux et aidera les PME avant qu'elles disparaissent? Elles méritent un vrai soutien de la province de l'Ontario. Ministre associé, déléguée aux petites entreprises et à la réduction des formalités administratives. Merci. Notre gouvernement s'est engagé depuis le début pour appuyer les PME. On comprend que les PME font face à des défis, mais nous continuerons à agir avec un soutien direct, entre autres avec l'aide aux loyers commerciaux qui représentent un milliard de dollars et qui est en collaboration avec le gouvernement fédéral. Nous avons ainsi aidé 51 000 PME. On a aidé avec une plateforme de commerce en ligne et ça a aidé plusieurs entreprises dans la province. Hier, j'ai eu la possibilité d'annoncer un programme de 60 millions de dollars qui aidera les entreprises plutôt familiales pour protéger leurs employés. Monsieur le Président, continue d'aider les PME dans la province. Prochaine question, députée de Mississauga-Est-Cooksville. Merci. Ma question s'adresse à la ministre des Industries, du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. L'Ontario offre le monde dans une province et c'est la raison pour laquelle nous avons offert des festivals cette année pour explorer différentes cultures. Cette année, on a vu un grand changement. Les festivals et les événements à l'échelle de la province ont dû annuler complètement leurs activités ou modifier leur programmation. Ma question à la ministre, c'est que fait notre gouvernement pour aider ces festivals et événements à aller de l'avant de façon réussie. La ministre des Industries, du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. J'aimerais remercier le député de Mississauga-Est-Cooksville. J'ai eu la possibilité au cours de l'été de parcourir la province. Je suis allée dans sa circonscription, entre autres, et il m'a fait faire une belle visite. Je comprends, Monsieur le Président, que c'est très difficile pour les Ontariens et Ontariennes de se rassembler, puisque nous sommes actuellement plutôt dans une crise sanitaire. C'est une crise sociale aussi, c'est la raison pour laquelle on a donné 9 millions de dollars pour protéger et maintenir les festivals. J'ai annoncé que le gouvernement de l'Ontario mettra de l'avant un plan pour que les Ontariens et Ontariennes puissent participer à ces événements en ligne et changer l'expérience traditionnelle qu'ils connaissent. Par exemple, l'Halloween, Noël, Anoukka. Ce sera un financement qui sera rétroactif au 12 août et qui permettra aux gens d'avoir cette expérience. Complémentaire. Je remercie la ministre d'être une grande défenseure de l'industrie de la culture. Je sais que je parle pour plusieurs Ontariens et Ontariennes lorsque je dis que nous nous ennuyons de ces événements. Nous avons été en mesure d'appuyer certains événements alors que ces événements s'adaptaient aux nouvelles normes de sécurité sanitaire. Les organisateurs s'assurent de respecter ces exigences tout en essayant de nous lier les uns aux autres. Quel genre d'organisateur peut utiliser le financement de ce programme afin d'avoir un événement sécuritaire et bien réussi? La ministre. Plus tôt ce matin, j'étais avec MusiCtogether.ca et la parade du Père Noël de Toronto pour être en mesure d'avoir accès à ce genre de financement qui aidera les municipalités de la province. Nous allons ainsi aider les voisins à se reconnecter les uns aux autres. Il y aura, parmi les événements, c'est une sérémonie que nous allons aider. C'est une tournée des citrouilles en ligne, une journée du souvenir en ligne, ainsi qu'un jour de l'an qui sera virtuel. Je crois qu'on est tous prêts à dire adieu à 2020. Nous allons aider différents programmes et productions. Nous allons aider aussi avec le développement d'un site Web et nous allons le faire afin que l'on puisse se connecter de façon virtuelle au cours de la saison. Député de l'Anne-Ouest, nouvelle question. Au premier ministre, la pandémie de la COVID a fait la lumière sur le besoin d'avoir accès aux services de garde en Ontario. Mais plutôt que d'ouvrir de nouvelles places et de fournir une stabilité au secteur, la réponse de ce gouvernement a été d'augmenter le nombre d'enfants par groupe. On met donc des bébés avec des groupes de deux ans, ce qui aura comme résultat d'avoir des services qui sont encore pires, non pas meilleurs. Est-ce que le premier ministre utilise la pandémie pour aller de l'avant avec ces changements de façon un peu détournée? Le ministre de l'Éducation. Après le gouvernement des années libérales, nous avions les services de garde les plus dispendieux du pays. Intervention du président, à l'ordre du côté de l'opposition et du côté du gouvernement. Leader parlementaire du gouvernement, revenez à l'ordre. À l'ordre. Ministre des richesses naturelles et des forêts. Monsieur le ministre de l'Éducation, vous pouvez répondre. Merci. Ça ne devrait pas être controversé lorsqu'on dit que l'abordabilité est vraiment au centre de nos programmes. C'est clair, au cours de cette récession, de cette pandémie, que les gens ne peuvent participer à la main-d'oeuvre parce qu'ils ont de la difficulté à se trouver un service de garde en raison de l'ancien gouvernement qui n'a pas agi. Notre gouvernement planifie consulter avec le secteur d'aider au cours de la pandémie pour que le service de garde soit abordable et accessible. Intervention du président, à l'ordre. Complémentaire. Monsieur le président, ce n'est pas seulement que les bébés seront dans des groupes avec des enfants de deux ans, c'est qu'on va aussi augmenter le nombre d'enfants par groupe de 15 à 25. Il y aura moins d'éducateurs de la petite enfance et moins de personnel pour combler ces postes. Ce n'est pas ce que veulent les parents, ce n'est pas ce dont ont besoin les enfants et ce n'est pas ce que les experts disent être la meilleure situation. La COVID-19 a jeté la lumière sur ce que disent les familles depuis des années. C'est qu'on a besoin de plus de place avec de nouveaux services de garde agréés, non pas une solution qui est diluée. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'agit pas alors que les familles sont déjà stressées au maximum? Le ministre de l'Éducation. Ce que le gouvernement veut, ce que plutôt les familles veulent, c'est que le gouvernement rende accessible les services de garde immédiatement et à l'avenir. Nous le faisons par consultation pour améliorer la qualité des services de garde. On crée des options flexibles pour les parents. On crée une meilleure rétention de la main-d'oeuvre. On clarifie les exigences pour les enfants qui ont des besoins spéciaux. On s'assure d'avoir des programmes qui sont appropriés selon la culture des gens. On diminue le fardeau administratif sur tous ces organismes qui fournissent des services de garde. On travaille de façon encharnée pour s'assurer que les patients, que les parents puissent se retourner au travail et qu'ils aient un choix abordable pour les services de garde dans la province. Merci. Prochaine question, député de Guelph. Merci. Au premier ministre, les Ontariens et Ontariens n'oublieront pas le vidéo qui a été publié au cours de la campagne électorale lorsque le premier ministre a dit qu'il vendrait des lots de la ceinture de verdure à des promoteurs. Il a régressé sur sa décision, mais hier, ce soir, plutôt les conseillers de York demanderont à la province d'ouvrir la ceinture de verdure pour l'aménagement industriel et commercial. Monsieur le président, chaque fois que ça sort, le premier ministre doit revenir sur ses décisions, s'excuser et reconfirmer son engagement de ne pas rouvrir la ceinture de verdure. Ma question, c'est, est-ce que le premier ministre tiendra sa promesse envers la population de la province pour maintenir la protection existante des 2 millions d'acres de la ceinture de verdure, même si cette résolution est adoptée au Conseil ce soir? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci encore une fois. Auprès des députés, le premier ministre et moi avons été très clairs. Nous avons indiqué encore et encore. Et franchement, lorsqu'on reçoit des résolutions, et comme le député l'a dit, la résolution n'a pas encore été débattue, nous avons été clairs que la réponse, c'est non. On n'aménagera pas la ceinture de verdure. Les groupes qui travaillent avec vous m'ont posé cette question et j'ai été très claire. Monsieur le Président, encore une fois, par la présidence, je réitère, comme je l'ai fait plusieurs fois, nous protégerons la ceinture de verdure. C'est 200 millions d'acres. Complémentaire. Monsieur le Président, j'apprécie que le ministre reconfirme cet engagement, mais la question, c'est pourquoi est-ce que c'est toujours débattu et qu'on en discute toujours? Il faut que des discussions se produisent à quelque part. C'est quelque chose qui est mené par l'évaluation environnementale pour l'autoroute 403 qui pavera des parties de la ceinture de verdure. Monsieur le Président, c'est la semaine de l'agriculture en Ontario. C'est la semaine où on célèbre les agriculteurs et tout particulièrement leur contribution de 30 milliards de dollars à l'économie et le fait qu'ils nous ont nourris au cours de la pandémie. Ma question au ministre, c'est est-ce que le ministre s'engagera à protéger les agriculteurs et les terres agricoles en ne pavant pas ces zones agricoles que ce soit d'une façon ou d'une autre? Le ministre des Affaires municipales et du Logement, encore une fois, nous avons été très clairs. J'ai un livre complet de résolutions, intervention du Président. Le député sait très bien qu'il ne peut pas utiliser d'accessoires. Veuillez continuer. Les conseils locaux sont élus de façon démocratique. Ils tiennent des débats comme nous. Je ne peux pas prédire quelle demande me sera envoyée des 444 municipalités de l'Ontario. Mais je peux vous dire une chose et je dis aux députés ici, à chaque élu conseil dans toutes les collectivités de l'Ontario, vous pouvez nous envoyer une demande. Mais pour la réouverture de la ceinture de verdure, nous avons une petite réponse et c'est non. Le 19 août, j'étais avec le premier ministre pour annoncer des investissements en infrastructures. 1,6 million de dollars qui est investi pour reconstruire 2,5 kilomètres de la rue Holland et nous avons investi 10 millions de dollars pour le fonds d'infrastructures avec 1,1 million pour Fort Erie et 2,4 pour Grimsby. Ces investissements vont améliorer la fiabilité des routes partout dans la région du Niagara et aura une incidence sur le développement économique. Je voudrais savoir si le ministre pourrait nous dire au sujet des avantages économiques liés à ces projets d'infrastructures. ministre de l'Infrastructure, afin de répondre, je voudrais remercier le député de Niagara-Ouest de sa question. L'infrastructure est un des moteurs économiques clés. Ça crée des emplois, ça l'assure la santé des Ontariens et permet les déplacements des Ontariens. Il y a 140 routes, ponts, projets d'infrastructures pour un investissement de plus de 150 millions de dollars avec l'entente bilatérale ISEP. Les projets qui ont été nommés, s'ils sont approuvés par le gouvernement fédéral, les investissements pourraient augmenter jusqu'à 500 millions de dollars, à 592 millions de dollars. Nous investissons dans des projets de transport en commun partout dans la région du Niagara et d'autres régions à l'extérieur de la grande région de Toronto. Nous allons continuer de travailler avec nos partenaires municipaux et nos familles et les entreprises pour apporter des investissements intelligents pour s'assurer que le système est fiable. Complémentaire, merci. Je sais que le Niagara a vu des dizaines de millions de dollars investis et nous sommes très reconnaissants envers la ministre. Cet été, j'ai été ravi d'être joint par mes partenaires municipaux de partagés que le gouvernement fédéral a approuvé beaucoup de ces projets. Finalement, les municipalités vont avoir des projets qui seront entamés et auraient une incidence positive sur la vie de mes cométaires. Par exemple, la technologie peut être mise à jour pour améliorer les déplacements des gens dans la région du Niagara. et un remplacement d'un pont de Wellington pourra être commencé comme projet de construction. Est-ce que le ministre peut nous dire quand la région va avoir plus de projets d'infrastructures comme ceux qui ont été annoncés cet été? Merci, M. le Président. Je remercie le député de sa question. Les projets dans la région du Niagara font partie de centaines de projets qu'on a soumis au gouvernement fédéral. Le député de Niagara-Ouest a été un porte-parole très fort pour tous les problèmes qui existent sur la rue de Saint-Anne. L'infrastructure de l'Ontario ne peut pas être laissée dans un état vieillissant qui tombe en ruine. Il reste beaucoup de travail à faire, mais on ne peut pas le faire à nous seuls. C'est pour cette raison que le premier ministre a demandé au gouvernement fédéral de mettre fin au délai dans l'approbation et d'investir 10 millions de dollars de plus par année pour une période de 10 ans pour entamer des projets d'infrastructure. Avec ces investissements stratégiques, on peut améliorer la qualité de vie pour tous les Ontariens. Il est temps pour l'Ontario de recevoir sa juste part de financement. Merci, M. le Président. Député de la Université de Rosedale. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Judy, propriétaire de Free Time Café, qui est au quartier pendant plus de 40 ans. Dans ma circonscription, Free Time appuie les arts et la musique locales. C'est une institution pour le centre-ville. Maintenant, Free Time est en eau trouble. La subvention de la part du gouvernement fédéral a pris fin et maintenant, elle fait face à la deuxième vague de la COVID-19. Elle ne peut pas payer son loyer, sans des soutiens financiers. Free Time sera fermé. M. le Président, est-ce que le premier ministre va s'engager à offrir des répits et un allègement des loyers pour les entreprises telles que Free Time? La joie parlementaire au ministre des Finances. Merci, M. le Président. Certainement. on comprend les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises telles que Free Time. C'est pour cette raison qu'on agit très rapidement avec 3,7 milliards de dollars de soutien direct et on l'a augmenté à 11 milliards de dollars pour les entreprises et les personnes en Ontario. Et le ministre de la Réduction des Fardeaux administratifs a tenu des centaines d'heures de consultations avec les petites entreprises et le comité aussi. Nous continuons de collaborer avec nos partenaires. Nous comprenons qu'il y a un besoin pour plus de soutien et nous demandons au gouvernement fédéral d'offrir plus de répit pour l'allègement des loyers. Je sais que notre ministre des Finances continue de travailler sans relâche avec la ministre Freeland au fédéral pour trouver d'autres choses qu'on peut offrir aux entreprises. Complémentaire, c'est très important qu'on ne remette pas tout simplement la responsabilité au gouvernement fédéral. ces petites entreprises ont besoin qu'on pose des gestes pour eux. Partout dans nos circonscriptions, les entreprises ont de la difficulté à rester ouvertes. À chaque jour, ils entrent en contact avec moi et ils me disent qu'ils ne peuvent pas continuer de survivre. Cathy, du studio yoga, Shantoga, ne peut pas investir pour offrir ces cours. Sneaky Deez, le centre de musique fait face aussi à une fermeture. Ce ne suffit pas de dépendre sur la bonne volonté des propriétaires d'immeubles ou d'offrir de l'argent pour des PPE. Quand est-ce que le gouvernement va agir pour sauver le centre-ville? Adjoint parlementaire au ministre des Finances, oui, la députée d'en face a tout à fait raison que les petites entreprises sont aux prises avec beaucoup de difficultés et le ministre de la réduction des fardeaux administratifs a annoncé une subvention de 60 millions de dollars pour les équipements de protection personnelle. Il y a eu plusieurs initiatives liées aux 11 milliards de dollars qu'on a annoncées, mais on reconnaît qu'on doit en faire plus et c'est pour cette raison que nous allons continuer de consulter et de travailler avec nos partenaires du gouvernement fédéral pour leur demander pour plus de soutien. On est tous solidaires. Ça veut dire que tous les paliers du gouvernement doivent travailler ensemble pour offrir aux petites entreprises ce répit. C'est bien que notre gouvernement a agi de manière prudente au niveau financier parce qu'on a l'argent pour venir en aide aux entreprises en ce moment. La prochaine question, le député d'Ottawa Centre. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Soins de longue durée. Hier, l'Ombudsman des patients a dévoilé un rapport concernant les préoccupations avec la réponse à la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée et des 568 plaintes qu'elle a reçues, il y a eu des erreurs qui ont fait en sorte que des travailleurs ont travaillé avec des résidents infectés à la COVID-19 sans équipement de protection. Des résidents étaient laissés dans la même salle qu'une résidente non infectée et certains des travailleurs ont travaillé jusqu'à 18 heures par jour et les équipes d'intervention d'urgence étaient lentes et inefficaces. L'Ombudsman a dit que beaucoup de risques en santé publique demeuraient les mêmes pour la deuxième vague et l'Ontario ne devrait pas s'attendre à un autre résultat en vertu des mêmes conditions. Donc, par votre entremise, M. le Président, qu'est-ce que le ministre des Soins de longue durée est en train de faire pour protéger les résidents dans les foyers de soins de longue durée et empêcher la propagation de la COVID-19? Le ministre des Soins de longue durée, merci, M. le Président, merci aux députés d'enfance de sa question. Notre gouvernement, avec tous les ministères, en travaillant dans le secteur, avec les experts, les experts médicaux en santé, en travaillant tous de pair pour trouver des solutions dans les foyers de soins de longue durée, la dotation du personnel, 540 millions de dollars pour prendre en compte la dotation du personnel de limiter les infections, de prévenir les infections, les équipements de protection aussi. C'est fait par nos ministères pour assurer qu'ils ont toutes les protections nécessaires. Et je vais reconnaître, durant la première vague, la compétition pour les équipements de protection a créé beaucoup de problèmes. Certains recevaient seulement les équipements de protection à l'intérieur d'une période de 24 heures. On continue de travailler avec la dotation du personnel avec le ministère de la santé et on continue de travailler sur le personnel, les équipements de protection, le contrôle des infections et la prévention des infections. Complémentaire, des gens logiques et raisonnables. L'Ombudsman des spécialistes dans les infections, les médecins et les médecins et les médecins disent tous la même chose. Ils sonnent l'alarme. 14 foyers de soins de longue durée à Ottawa, il y a une éclosion. C'est deux de plus qu'hier. C'est tout près de la circonscription de la ministre. West End Villa a plus de 130 cas et 19 résidences ont décédé. Ce n'est pas le résultat qu'aucune personne ne voulait. je ne veux pas avoir des réponses avec des zéros en lien avec parce que ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est ce qui se passe dans les foyers de soins de longue durée. Et les gens le disent à la ministre et je ne sais pas si elle n'écoute pas par votre entremise. Qu'est-ce que la ministre va faire pour empêcher la propagation de la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée et de protéger les résidents? Merci, M. le Président. Merci au député de sa question. Notre gouvernement et tous nos ministères et des centaines d'experts travaillent sans relâche pour s'assurer que nos foyers de soins de longue durée sont soutenus de la plus de façon possible. Mais je voudrais parler des chiffres parce que j'ai été très clair que seulement deux foyers de soins de longue durée ont des cadres des résidents. Et vous avez mentionné que dans plus de 100 cas et ça reflète tout le personnel qui fait des tests de dépistage dessus et que nos mécanismes de surveillance fonctionnent. Les tests qui sont positifs et les membres du personnel s'auto-isolent. Ça démontre que notre surveillance fonctionne. 98 de nos foyers de soins de longue durée n'ont aucune éclosion. Les deux foyers de soins de longue durée à Ottawa, West End Village, on en prend bien soin. L'hôpital d'Ottawa est impliqué. Je pense à toutes les personnes qui ont été touchées et nous allons faire tout ce qui est nécessaire d'utiliser chaque outil, chaque mesure. Par contre, je suis totalement en désaccord avec ce que le député vient de dire. Député de Burlington. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des services à l'enfance et des services communautaires durant les derniers mois. Nous avons tous eu à s'adapter à la nouvelle réalité. Les Ontariens ont fait des sacrifices et ont tout fait pour aplanir la courbe. Mais de le faire a imposé beaucoup de problèmes sur les gens, surtout ceux qui s'occupent d'enfants avec des besoins spéciaux. Qu'est-ce que notre gouvernement a fait pour venir en aide aux familles qui ont des enfants avec des besoins spéciaux? Ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires, merci à la députée de Burlington de la question ce matin. Nous savons que pour les familles de prendre soin des enfants avec des besoins spéciaux, c'est essentiel. C'est pour cette raison qu'on investit 20 millions de dollars de plus dans les services spéciaux à domicile. Ça va s'assurer que plus de 4 700 familles ont accès à ce qu'ils ont besoin, tels que des programmes de répit et des programmes pour les enfants. Cet investissement continue sur d'autres initiatives avec notre crédit d'impôt de l'année dernière. Ça veut dire que des familles avec des enfants avec un handicap important peuvent recevoir un répit de 8 250 dollars par enfant et c'est une somme très importante pour ces familles. Nous savons qu'ils font face à des moments très difficiles à cause de la COVID-19, mais on veut qu'ils sachent que nous, on est là pour leur venir en aide. Complémentaire. Merci, ministre, de tout votre très bon travail et votre passion dans ce ministère. Je suis ravi d'entendre qu'on a élargi le programme à plus de 4 700 familles pour ces soutiens à domicile avec un investissement de 20 millions de dollars. Mais lors de la pandémie de la COVID-19, ces familles passent plus de temps à la maison et beaucoup n'ont pas accès aux soutiens normaux alors qu'on travaille tous ensemble pour arrêter la propagation de la COVID-19. Qu'est-ce que notre gouvernement est en train de faire pour s'assurer que les familles qui reçoivent du financement en vertu de ce programme des services à domicile puissent profiter de ces investissements? Merci à la députée de Burlington qui fait un très bon travail pour représenter ces familles dans sa communauté. Lorsqu'on a annoncé cet investissement, on savait que les investissements et le financement n'allaient pas suffire. On devait permettre aux familles d'avoir de la souplesse, de dépenser l'argent sur ce qu'ils avaient besoin. C'est pour cette raison qu'on a augmenté les dépenses admissibles pour comprendre des activités et des soutiens qui peuvent être offerts à des personnes dans leur propre maison parce que beaucoup étaient confinés dans leur propre maison. Malheureusement, ça voulait dire accès à des items récréatifs, des jeux, des arts, la technologie et des appareils qu'ils auraient accès avec leurs programmes de jour. mais malheureusement, on a dû les annuler à cause de la COVID-19. On a offert 25 % du financement à l'avance pour les familles et on savait que les familles avaient besoin de soutien. On a agi très rapidement. Merci. Prochaine question, députée de Kitchener Centre. Merci, monsieur le Président. Ma question est au premier ministre cette semaine. Paul Wyman est entré en contact avec nous et sa femme Ursula est à un centre de soins de longue durée. Ils ont pu se réunir après des mois de séparation, mais ensuite, une deuxième vague a frappé. Paul a appelé 20 fois pour être testé pour qu'il puisse être avec sa femme, mais ensuite, il a appris que tout était réservé pour une semaine. Donc, ma question au premier ministre est-ce que le premier ministre peut dire à Paul quand il va augmenter les tests de dépistage, surtout pour les soignants essentiels pour que les proches puissent aller voir leurs proches en résidence? Réponse, ministre de la Santé, nous sommes en train d'augmenter la capacité. On s'attend à ce qu'il y ait hier. D'ailleurs, il y a eu 48 000 tests et on sera à 50 000 la semaine prochaine et au mois de novembre, on sera à 60 000. On augmente notre capacité dans les laboratoires en même temps. Mais on demande un peu de patience parce qu'on a entamé ce nouveau système de prise de rendez-vous en ligne qui est meilleur et que les gens vont recevoir les résultats plus rapidement. Donc, c'est un meilleur système. Donc, s'il vous plaît, demandez-lui de continuer de faire cette demande et qu'il peut aussi être testé dans une pharmacie s'il veut tenter d'avoir un rendez-vous avec une pharmacie complémentaire. Au premier ministre, Paul n'est pas la seule personne qui soulève cette question. Ken est aussi un soignant essentiel pour sa mère et avec tous les arriérés dans les tests, Ken ne peut pas prendre soin de sa mère. Il pense même de conduire deux ou trois heures pour sortir de la région pour avoir accès à un test de dépistage. Mais le premier ministre continue de nous dire que ça fait partie de son plan. Est-ce que le premier ministre peut expliquer pourquoi il n'y a pas de mécanisme en place pour permettre aux travailleurs essentiels et aux soignants essentiels pour avoir une priorité? Comment est-ce qu'ils tentent de solutionner ce problème? Réponse, nous augmentons la capacité à tous les jours. nous sommes à 40 000 tests il y a quelques semaines, 48 000 hier, 48 000. On veut que les soignants essentiels puissent aller dans les foyers de soins de longue durée et prendre soin de leurs proches. Mais alors qu'on augmente la capacité dans les pharmacies et dans d'autres endroits, on veut avoir plus d'endroits qui sont disponibles pour que les gens puissent être testés, mais peut-être d'appeler une pharmacie. et je présume qu'il est asymptomatique et de tenter d'avoir un rendez-vous. C'est la meilleure façon de procéder parce qu'il y a une capacité pour les travailleurs essentiels, les soignants essentiels dans un foyer de soins de longue durée. Je pense que c'est la meilleure façon pour lui d'avoir accès à un test de dépistage pour qu'il puisse aller voir. Ça, ma prochaine question, député d'Ottawa-Vani. Merci, M. le Président. Ma question au premier ministre d'Ottawa a établi un record encore aujourd'hui, 182 nouveaux cas dans la capitale nationale. Le centre de soins Madonna fait face à sa quatrième éclosion de la COVID-19. COVID est entré dans la bulle de protection de Madonna que le premier ministre a dit qu'il avait mis en place et les résidents ont dû se faire tester à six ou sept différentes reprises. Les arriérés dans les tests de dépistage empêchent certains employés de se présenter au travail et ensuite des agences de placement trouvent des échappatoires pour déplacer un employé d'un endroit à l'autre. Quand est-ce que le gouvernement va réduire et annuler cet échappatoire et d'assurer la dotation de le membre du personnel qui est adéquat dans ses foyers de soins de longue durée? Ministre des Soins de longue durée, merci au député d'en face de sa question. Premièrement, à Madonna, à Ottawa, il y a seulement deux foyers de soins de longue durée avec des résidents avec des cas. Madonna n'en a pas. Une éclosion peut dire qu'il n'y a aucun cas de la COVID-19, mais que les membres du personnel avec les tests de dépistage et de surveillance dépistent la maladie et on empêche l'employé d'aller dans le milieu de travail. On est en train de surveiller la situation et je sais que beaucoup de gens se penchent sur la situation. La dotation du personnel est un élément essentiel. Nous l'avons reconnu dès le début. depuis qu'on a été créé en tant que ministère à part unique, la dotation du personnel a été essentielle. On continue d'investir à cet effet et on continue de travailler sur un plan avec le ministère de la Santé. Complémentaire. Merci, M. le Président. Ma complémentaire est aussi au premier ministre. Il y a eu un autre record, 797 cas partout dans la province et les cliniques ablucratives chargent 250 $ pour des tests de dépistage. Les pharmacies se font de l'argent aussi en offrant ces tests de dépistage et le gouvernement est en train d'envoyer des échantillons de la COVID-19 à des laboratoires ablucratifs en Californie parce qu'ils n'ont pas investi dans la santé publique ici en Ontario. Pendant combien de temps est-ce que le gouvernement va dépendre sur la santé à deux vitesses, à des lucratifs lors de la pandémie? Leader parlementaire du gouvernement, comme la ministre de la Santé, le premier ministre l'a mentionné, les tests de dépistage sont une priorité pour la province. Nous avons augmenté notre capacité depuis la première vague de passer à 5 000 au début comme la ministre l'a mentionné à 48 000 hier. On a augmenté aussi notre capacité dans les laboratoires. On va dépenser toutes les sommes nécessaires pour s'assurer de protéger la santé et sécurité des Ontariens. C'est pour cette raison que la ministre de la Santé et notre premier ministre ont établi un plan de préparation à l'automne qui fonctionne et qu'on ait l'envie du reste du Canada. Prochaine question, députée de Sainte-Catherine. Merci, monsieur le Président. Ma question est au premier ministre. Cette semaine, un parent de ma circonscription m'a dit que sa fille avait 27 élèves en classe, qu'on allait augmenter le nombre d'élèves et non pas diminuer. Plus d'élèves se retrouvent en classe parce qu'ils trouvent que les classes virtuelles ne fonctionnent pas. Les parents nous ont dit qu'ils ont de la difficulté de gérer les coûts de rester à la maison et de perdre leurs revenus. C'est clair que ce gouvernement n'a pas offert de choix sécuritaires aux parents. Est-ce que le premier ministre va écouter les preuves et écouter les résidents de la région du Niagara comme d'hab et de s'engager à assurer la sécurité des élèves et de mettre un plafond sur le nombre d'élèves en classe à 15? ministre de l'Éducation, merci de la question. Bien sûr, nous sommes pleinement engagés à la sécurité des élèves partout dans la province. Au Niagara, il y a eu un financement de 71 millions de dollars pour la COVID-19. Ça a permis l'embauche d'enseignants et des gens dans l'entretien ménager. Et on a mis des plafonds de 23 élèves en classe. Chaque région, chaque élève, on va leur offrir les financements et les ressources pour s'assurer leur sécurité. Voilà notre responsabilité et notre obligation pour toutes les régions de la province. Complémentaire, merci, M. le Président. Encore une fois, premier ministre, il y a 14 écoles au Niagara avec des cas de la COVID-19 jusqu'à maintenant parce que la propagation communautaire continue d'augmenter. Pour Deb et sa famille, elles savent que de protéger les élèves en classe ne peut pas se faire dans les classes à elles seules. La communauté doit avoir toutes les ressources nécessaires. Ça lui a pris sept jours pour avoir un test de dépistage lorsqu'il a demandé d'avoir un test de dépistage. Les familles, dans ma circonscription, sont dans des classes où il y a trop d'élèves et ont peur de la transmission dans la communauté parce que les centres de dépistage, il y a trop d'arriérés et on doit attendre trop longtemps. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne veut pas financer moins d'élèves en classe ou de financer les centres de dépistage pour qu'ils puissent maintenir le cap? Réponse, on devrait célébrer tous les efforts des intervenants de première ligne et les enseignants et les aides-enseignants pour qu'ils assurent notre sécurité pour le contexte. Pour se comparer au Québec, ils ont 8,5 millions de population. Nous, on a 14 millions de dollars. Eux, ils testent 20 000, nous, on teste plus de 40 000 et ils ont trois fois le nombre de cas. trois, cinquièmes de la population et deux fois plus de cas. On fait tout ce qui est possible pour réduire le risque et je suis ravi pour tout le travail des médecins, des enseignants qui font tout ce qu'ils peuvent pour assurer la sécurité des enfants et de tous les ontariens. Prochaine question, députée de Cambridge. Merci, M. le Président. Bonjour, ma question est au ministre et à la ministre de la Santé. Le premier ministre a dit qu'il était contre les sites d'injection. Il s'est promis de se concentrer sur la réhabilitation, mais après l'élection, qu'est-ce qu'il a fait? Le gouvernement a décidé de financer 21 sites de consommation. Un autre changement de décision, une autre politique que l'ancien gouvernement a mis en oeuvre qui a été accueillie par ce gouvernement. À Cambridge, on a demandé qu'il demande de financer un site d'injection dans ma circonscription. Les citoyens étaient contre cette décision. Ma question, est-ce que le gouvernement a l'intention de financer un site d'injection de drogue dans ma circonscription? Le ministre de la Santé, je suis ravi qu'on a appuyé ces sites de consommation saines. Ça permet de sauver des vies et c'est absolument essentiel. et on a vu des améliorations dans les résultats. Mais on doit en faire plus. On n'a pas reçu des demandes de la part de toutes les municipalités qui veulent avoir ces centres de consommation. S'ils veulent, on se penche sur cette demande et on demande aux municipalités de présenter ces demandes. Donc, toute suggestion que c'était une mauvaise décision, je pense que ce serait réfuté et critiqué. mais les communautés qui les ont, ils le savent sans aucun doute que ça sauve des vies et c'est une bonne décision. Complémentaire, en Alberta, on a vu des premiers répondants sont allés à des appels de surdoses, une augmentation de 2,5 %. Il y a une demande à Cambridge pour des sites de réhabilitation et pour des jobs. Les communautés devraient avoir le choix d'avoir des centres qui se concentrent sur la réhabilitation, mais le gouvernement ne permet pas d'avoir ce choix. Ils ont une solution unique, un site d'injection supervisée ou rien du tout. Ma question, est-ce que le gouvernement va offrir aux communautés d'avoir la possibilité de faire une demande pour des centres qui se concentrent seulement sur la réhabilitation sans l'injection supervisée ou est-ce qu'ils vont seulement offrir des financements pour les sites d'injection supervisée et de ne pas offrir de financement pour les sites de réhabilitation? Ministres de la Santé, premièrement, les municipalités peuvent faire des demandes pour ces sites d'injection supervisée et les communautés l'ont fait. Et on voit de très bons résultats et on a annoncé hier qu'on investit 176 millions de dollars dans des soutiens à la santé mentale qui offrent des soins de réhabilitation. Ça va être ouvert aux municipalités d'en faire une demande et nous sommes déjà dans le processus de travailler avec beaucoup de communautés pour le faire. On était au Centre des dépendances de la santé mentale qui ouvre un centre pour les personnes qui sont dans des situations de problèmes mentaux sérieux et on offre des sites de réhabilitation avec les sites d'injection supervisés. Vous avez tout à fait raison, la réhabilitation est très importante. Des fois, les sites d'injection peuvent offrir aussi des sites de réhabilitation en même temps, mais on doit s'assurer qu'ils offrent les deux services en même temps et non pas un seul service. Merci. Question suivante, le député de Spadane à Fort-York. Merci, M. le Président. dans cette province traverse une crise d'itinérance, mais le gouvernement a coupé 161 millions de dollars pour le financement des refuges. Il a géré le financement du programme de prévention de l'itinérance. Il a mis un terme à un programme pour mettre un terme à l'itinérance. Il a annulé le programme de revenu garanti. Les décisions du gouvernement alimentent cette crise en pleine pandémie. La ville de Toronto va bâtir 400 000 unités de logements avec soutien et demande l'appui de la province pour concrétiser ce plan. Le gouvernement prendra-t-il l'engagement d'appuyer le plan de la ville de Toronto pour bâtir des unités de logements abordables? le ministre des Affaires municipales et du logement. Merci, Monsieur le Président. Je sais que le député n'est pas porte-parole en matière de finances car certaines informations financières qu'il a soulevées en chambre sont tout à fait inexactes. Notre gouvernement a travaillé de près avec la ville et avec les 47 gestionnaires de services ainsi qu'avec les administrateurs des services aux autochtones. Il y a quelques jours, le ministre des Services à l'enfance a parlé du fait que très tôt dans la pandémie, notre gouvernement a fourni 200 millions de dollars aux municipalités pour venir en aide aux plus vulnérables. L'investissement totalise plus de 510 millions de dollars. Le député parle du fait qu'il y a eu des réductions budgétaires, mais ce n'est pas le cas. En fait, il parle du programme de terrains abordables. Nous avons fourni ce projet, nous avons bâti plus d'unités et nous sommes passés au prochain programme. Question complémentaire. Monsieur le Président, en juin 2019, le directeur budgétaire du Parlement a indiqué que votre gouvernement a coupé 161 millions de dollars du financement du refuge. C'est le directeur parlementaire du budget. Je parlais à la députée de St. Catharines qui a dit que les gens font la queue près d'une église pour se doucher. Il y a des camps d'itinérants à Hamilton. Il y en a un dans ma circonscription qui a 60 tentes. les résidents de ma circonscription, les propriétaires d'entreprises et les itinérants ont demandé trois choses au gouvernement d'annuler les compressions, de déclarer un état d'urgence quant à l'itinérance et d'appuyer le plan de la ville pour bâtir des unités de logement abondables. Allez-vous faire ces choses pour vous attaquer à cette crise? Le ministre des Affaires municipales. Monsieur le Président, l'initiative de logement du fédéral et du provincial a eu une augmentation de son budget. L'initiative de prévention d'itinérance dans la ville de Toronto a aussi eu une augmentation budgétaire par rapport à l'année dernière. Nous avons fourni 39 millions de dollars dans le cadre du fonds d'urgence pour les services sociaux. en fait nous encourageons la ville de mettre en place un plan durable et nous leur avons fourni 118 millions de dollars. Il y a un programme de supplément de loyer en fait le budget de ce programme n'a pas changé. 384 millions de dollars reçus par la ville c'est une augmentation par rapport à l'année dernière par rapport à l'année précédente donc on ne voit que des augmentations à l'ordre. On est rendu donc à la fin de la période des questions si j'ai bien compris la députée de Toronto Saint Paul souhaite invoquer le règlement. Merci je suis honoré de prendre la parole en chambre pour reconnaître le fait que ce mois est le mois de l'histoire des femmes le 11 octobre c'est la journée internationale de filles et le 18 octobre c'est la journée de la personne donc n'oublions jamais les contributions des femmes et des filles et faisons en sorte que tous nos gestes mettent en évidence les réalisations des femmes et faisons en sorte que nous agissions pour défendre leurs intérêts. Merci la députée ce n'était pas un rappel au règlement et avant de lever la séance je tiens à dire à tout le monde joyeuses actions de grâce j'espère que vous allez passer une bonne semaine dans vos circonscriptions la semaine prochaine la séance est levée jusqu'à 13h merci